Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui se termine le confinement qui aura duré près de 7 semaines, le second en quelques mois. Désormais nous pouvons circuler d'une région à une autre. Nous n'avons plus besoin d'attestations pour nos déplacements quotidiens. Nos jeunes vont pouvoir reprendre leurs activités sportives, dans nos gymnases, nos dojos, nos halles sportives. Mais cela ne signifie pas le retour à une vie normale, loin de là. Car ce confinement cède la place à un couvre-fond. Nos déplacements, entre 20h et 6h du matin, seront limités à quelques rares autorisations exceptionnelles. Le télétravail restera la norme, pour ceux qui le peuvent. Nos cafés, nos restaurants, nos salles de sport resteront fermées encore plusieurs semaines. Le club des hortensias, le service jeunesse ne pourront pas retrouver leur public. Surtout, ces assouplissements sont bien moindres qu'envisagés. Ainsi, l'ouverture des lieux culturels a été reportée. Nos centres culturels, le théâtre du garde-chasse resteront donc fermés. Et j'ai une pensée pour les compagnies qui se faisaient une joie de s'y produire dans les prochains jours. Plus généralement, j'ai une pensée pour tous ces acteurs de la culture qui expriment une déception si légitime et qui souffrent tant de la crise que nous traversons. Comme depuis le début de cette épreuve, la ville d'Elila sera à leur côté. Avec Madeleine Da Silva, maire adjointe à la culture, nous avons demandé aux services municipaux d'organiser un hiver culturel lilasien pour permettre à certains d'entre eux, malgré tout, de se produire tout en respectant bien évidemment les règles sanitaires. Cet hiver culturel lilasien, il permettra aussi que la culture ne déserte pas trop longtemps nos rues, nos quartiers, qu'elle continue d'y diffuser, la beauté, la réflexion, l'intelligence. Les restrictions demeurent donc nombreuses. Et si nous pourrons prudemment fêter Noël en famille, le couvre-feu s'appliquera pendant la nuit de la Saint-Sylvestre. Bien sûr, ces mesures se justifient par une situation sanitaire moins bonne qu'imaginée. Le nombre des contaminations, des personnes hospitalisées, des décès aussi, malheureusement refluent moins vite qu'escomptés. Et nous devons faire preuve de prudence pour éviter absolument une troisième vague et un troisième confinement. Ces restrictions, elles pèsent sur notre économie. La crise sociale est de plus en plus visible et la précarité gagne du terrain. Aussi, j'ai demandé au Centre communal d'action sociale d'apporter une aide exceptionnelle aux lilasiens les plus touchés par la crise en cette fin d'année. Ces restrictions, elles pèsent aussi sur notre morale. C'est vrai pour chacun d'entre nous, mais plus encore sans doute pour ceux qui sont isolés. C'est pourquoi les services municipaux se sont mobilisés pour livrer à nos seniors à domicile, dans les jours à venir, le traditionnel colis de fin d'année. Ils se sont mobilisés aussi pour proposer des animations compatibles avec les règles sanitaires. Notre manège est revenu. Des stands proposeront une restauration rapide dans nos rues. La musique animera nos balcons. Des performances artistiques aiguiront nos quartiers. Des propositions festives cibleront les plus jeunes. Cette période de fin d'année, elle doit rester une fête. Et plus encore peut-être cette année, car nous en avons davantage besoin. C'est notre ambition. Et je remercie nos services municipaux de leur capacité d'adaptation et de leur inventivité qui forcent le respect. Je le dis souvent, parce que je le pense profondément. Ils font honneur au service public. La période est difficile, mais nous ne devons pas nous morfondre dans l'amorosité. Il faut rester positif, et nous pouvons l'être. D'abord parce que les indicateurs sanitaires sont bien meilleurs aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant le confinement. Ensuite, parce que les campagnes de vaccination vont débuter prochainement, et c'est déjà le cas chez certains de nos voisins. J'entends le scepticisme qui s'exprime à propos de ces vaccins, mais je suis persuadé que nous devons faire confiance à nos scientifiques, car eux seuls détiennent la clé pour nous permettre de tourner définitivement la page de cette pandémie. Et puis début janvier, nos lieux culturels devraient rouvrir. Les enceintes sportives pourraient retrouver du public. Le 20 janvier, nos restaurants devraient nous accueillir de nouveau, les salles de sport aussi. Progressivement, espérons-le, nous renouerons avec une vie plus normale. Cette pandémie mondiale, elle a des conséquences terribles. Sanitaire, bien sûr, puisque de trop nombreuses personnes y ont perdu la vie. Mais elle éprouve aussi nos modes de vie. Elle imite nos libertés, elle affaiblit nos économies, elle creuse des inégalités, elle favorise la précarité. Pourtant, et comme dans toute épreuve, des comportements remarquables se font jouer. Au Lila, des solidarités exceptionnelles se sont mises en marche, et j'en suis fier. En quelques jours, par exemple, des centaines de boxes de Noël ont été confectionnées dans les familles, dans les écoles, pour offrir des cadeaux à ceux qui n'en auraient pas reçu. Alors que les fêtes de fin d'année se profilent, même si nous les aurions voulues plus festives, moins prudentes, c'est ceux-là seulement que j'ai envie de retenir. La solidarité, la bienveillance, l'attention les uns pour les autres dont nous avons été capables. Et si nous préservons ces comportements, j'en suis certain, nous dépasseons cette crise ensemble pour faire émerger un monde meilleur. Prenez soin de vous, et passez toutes et toutes de très belles fêtes de fin d'année. Merci. 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 Merci.